Patrick, qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui à votre équipe pour remporter ce match ? Tout, sincèrement tout. Je pense qu'on n'a pas fait le match que l'on attendait. Après, on va dire bravo à la Kazing parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont été très efficaces, au contraire de nous. Donc, pas grand-chose à retenir aujourd'hui. On sait que la Coupe, c'est toujours du bonus, se place toujours au championnat, mais ce n'est pas un petit peu rageant justement de rater un premier match de Coupe ? Bien sûr, aujourd'hui, on est très déçus. Aujourd'hui, je leur avais dit que cette aventure, elle leur appartenait. Elle était aussi importante pour le club. Donc, voilà. Et c'est eux qui décidaient. Donc, ils ont décidé que l'aventure, cette année, s'arrêterait très rapidement. Donc, on va se concentrer dès demain sur le championnat, sur un match qui nous attend contre Aubagne la semaine prochaine. Olivier, tout d'abord, bravo pour cette belle victoire. Ça s'est dessiné assez rapidement. Vous avez pris l'avantage. Ensuite, Fouriagne est revenu. Quelle analyse vous pouvez porter de ce match ? Un très grand bravo aux garçons. Ils ont fait le job. On a rivalisé avec cette équipe de Fouriagne qui avait fait des roulements de joueurs. Donc, on savait qu'on avait notre chance parce qu'il manquait un peu d'automatisme en face. Et nous, on avait l'équipe qui avait déjà bien débuté contre le Ney. Ils ont refait un match très solide, ce qui nous permet de l'emporter. Alors, la coupe, certes, c'est du bonus. Mais avant tout, c'est le championnat, j'imagine. Comment ça se passe pour vous ? Oui, là, on va rejouer normalement dimanche contre Corté. Donc, on reçoit une seconde fois en championnat. C'est sûr que la tête est au championnat. Mais de passer en coupe, c'est très bien. Ça permet de jouer tous les week-ends. Et on avait un tirage quand même assez difficile. Et on a bien négocié. Donc, c'est qu'on a des valeurs cette année. Pour terminer, comment vous l'avez trouvé, cette équipe de Fouriagne ? Je dirais un peu en marquant d'automatisme. Il en manquait beaucoup de titulaires que j'avais vus contre Villefranche. Donc, c'est sûr qu'au complet, avec le recrutement qu'ils ont fait, je pense qu'actuellement, ils sont un vaincu. Donc, ils ont la tête au championnat. Et on les a pris au bon moment, je dirais. Allez, coach. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada